hey hey bonsoir je vais vous faire une petite vidéo make up pour vous faire voir que même avec de l'âge 45 50 60 70 on peut se maquiller avec un style qui nous donne bonne mine donc là je vais m'y reprendre du coup toujours en partenariat avec ma conseillère de chez stanom donc un partenariat gratuit je teste les produits je dis ce que j'en pense et voilà elle me fournit les produits et voilà donc on va venir mettre le fond de teint donc c'est le fond de teint HD invisible cover foundation encore mettre un tout petit peu comme ceci ça suffit largement je viens tapoter sur toute la partie de mon visage pour déposer la matière voilà et je viens avec des gestes circulaires estomper la matière donc petit make up bonne mine et qui va à tout âge parce que bien sûr on peut rester coquette à tout âge bien sûr bien sûr donc là je font bien mon fond de teint avec mon pinceau vous pouvez mettre avec la petite éponge beauty bender comme vous voulez voilà donc c'est un fond de teint qui est mat après par la suite donc là il faut un peu attendre qu'il faut qu'il se fonde et qui sèche un petit peu donc moi j'ai une peau qui est déjà mature j'ai bientôt la cinquantaine donc je vais vous faire voir que même à 50 ans on peut rester belle maquillée au naturel ou pas au naturel comme on a envie voilà donc je descends bien le fond de teint dans mon cou pour éviter qu'il y ait des démarcations voilà donc ça c'est le fond de teint fond de teint fait après ce que je vais faire c'est que je vais venir poudrer un peu mon fond de teint pour le faire tenir je vais venir le poudrer avec ma poudre de chez action pour l'instant je n'ai que celle-ci donc je vais investir dans une poudre par la suite donc c'est celle-ci à la fraise donc hop et du coup je viens matifier tout mon teint donc c'est une poudre qui sent bon la fraise bon je n'exagère pas sur la quantité on en met qu'un tout petit peu c'est pas la peine non plus de se poudrer le visage ce qui pourrait du moins marquer vos rides encore plus donc un tout petit peu ça donne toujours un petit effet bien matifié après ce que je vais faire c'est que je vais poser ma base à paupières voilà donc hop du coup pour accrocher les fards je vais venir poser une petite base à paupières ça va me permettre de faire tenir mes fards un petit peu plus longtemps dans la soirée bon je ne sors pas puisque j'ai le covid mais voilà on se fait un petit vidéo make-up donc je vais attendre qu'elle sèche un petit peu je la tapote un petit peu comme ceci pour l'aider à sécher et après je vais venir prendre les fards de la palette sunset donc très très belle palette fleur mare elle a combien de fards cette palette là ? deux, quatre, six, huit, dix dix fards donc regardez très très jolie nuance moi j'aime beaucoup donc là je vais venir prendre un pinceau on va dire flotteur comme ça estompeur et je vais venir prendre une couleur beige comme ceci celle-ci est mat donc elle va permettre à la prochaine couleur de bien se positionner et que j'arrive à bien estomper le tout alors je vais vous faire voir que même en étant quelqu'un d'un certain âge on peut toujours se maquiller classe c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on n'a plus le droit au maquillage c'est comme pour les cheveux blancs je ne comprends pas les idées reçues que les gens ont sur les cheveux blancs alors bon vous avez vu j'ai des traits j'ai des cernes très marquées j'ai le covid donc mes cernes sont teinties et là du coup je vais venir prendre une couleur irisée du coup alors on dit qu'il ne faut pas prendre de couleur irisée pour justement éviter de faire la paupière trop fatiguée parce qu'il y a les rides mais moi je dis qu'on peut si on aime on peut voilà je vais venir prendre ce petit marron là et je vais venir la placer sur toute ma paupière alors on va partir qu'avec un seul fard on n'est pas obligé à avoir deux fards mais on n'est pas obligé de beaucoup beaucoup de matière on ne met qu'un seul fard un petit fard irisé et voilà quoi vous voyez il est très joli ce marronné là donc là je tapote bien pour déposer la matière comme ceci voilà et là du coup je vais l'estomper donc je vais prendre je vais retaper dans le petit beige qu'il y a là même les deux qu'il y a là et du coup je vais venir estomper ma marque de démarcation que j'ai faite là pour que ça fasse vraiment un fondu vous avez vu ? alors bien sûr vous mettez les couleurs de votre choix vous n'êtes pas obligé de mettre une couleur vous mettez vraiment la couleur que vous avez envie là je vais prendre un petit pinceau pour mettre une petite touche d'illumination en dessous de mon arcade comme ceci et je vais venir remettre au centre pour apporter un petit peu de lumière sur le centre de ma paupière vous avez vu ? vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de matière si vous aimez les paillettes comme moi et bien si ça vous plaît et que ça ne vous donne pas un air trop fatigué vous pouvez y aller franchement là après je vais venir prendre du coup mon petit marron de ma palette à sourcils donc là ce n'est pas du flormar je suis désolée je n'ai pas donc là je vais venir redessiner mes sourcils donc je prends ma petite glace parce que voilà j'ai un petit peu d'âge et comme je porte des lunettes et bien quand on fait par rapport à l'écran on ne se voit pas bien donc là je redessine mes sourcils avec un petit fard marron vous avez vu ? et puis donc on va continuer excusez-moi je reprends ma petite palette de chez Flormar la Sunset d'ailleurs je ne vous ai pas dit c'est la Sunset 03 et je vais venir prendre le petit marron qu'il y a là toujours avec mon pinceau biseauté hop alors elle n'est pas n'est pas poudreuse c'est que moi j'ai un petit peu insisté avec mon pinceau et je vais venir me faire un ras de cils juste au ras de cils vous voyez là juste pour intensifier un peu mon ras de cils après bien sûr vous prenez les couleurs que vous avez envie j'estime que on n'a pas de alors quand on est d'un certain âge on doit plus s'habiller comme ça on doit plus se maquiller comme ça on doit plus se peigner comme ça mais il faut arrêter quoi il faut qu'on vive aussi même si on a un certain âge on a encore le droit de vivre bon sans être vulgaire bien sûr mais on a encore le droit de vivre comme tout le monde je dis que bon après il faut vraiment faire en sorte de rester correct mais on peut vivre comme tout le monde donc j'ai placé un petit peu de de fard en dessous de ma peau pile de ma peau pile de ma peau pile voilà la vieille elle a disjoncté non donc j'ai placé un peu de fard en dessous mon ras de cil inférieur chose que je ne fais jamais d'habitude mais là voilà on se laisse aller et on y va et là du coup maintenant je vais venir mettre mon mascara donc toujours le héros de chez Florma donc on débarrasse bien la brosse alors il tient bien j'ai voulu j'en ai mis une autre fois et franchement il tient vraiment bien regardez il a un bel effet en plus volumisant regardez ça donc oui je m'aide avec ma glace mais voilà c'est comme ça justement je pense que quand on a un certain âge si vous êtes un peu comme moi c'est un avis personnel si vous êtes un peu comme moi que vous laissez pousser vos cheveux blancs parce que moi j'ai décidé de partir dans une routine cheveux naturels je les ai très 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 longtemps colorés dans toutes les teintes je les ai fortement fortement abîmés et là je me suis dit écoute Séverine là tu laisses tes cheveux tu les laisses prendre leur place au pire des cas si ça va pas et bien on refait des mèches ou une teinture mais je laisse mes cheveux blancs enlever j'aime bien moi après voilà quoi là je vais continuer du coup en mettant ma terre de soleil donc la terracotta qui est comme ceci très très jolie elle est mort dorée donc il y a trois couleurs dedans il y a le bronzeur l'illuminateur et le fard à joues donc petit pinceau fard à joues comme ceci moi je remonte sur les tempes très joli ce fard à joues mélangé avec la terre de soleil et l'illuminateur vous voyez ça vous dessine la partie illuminateur au dessus ce qui est très pratique hop et je donne un petit coup bonine s'il en reste sur le pinceau voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup me maquiller et je me dis même si j'ai 40, 50, 60 je pense que je continuerai à me maquiller peut-être moins voyant mais je resterai toujours avec un petit peu de maquillage toujours et là je vais venir prendre du coup mon rouge à lèvres Kiss Me More toujours de chez Florma c'est un rouge à lèvres mat alors très crémeux un petit embout éponge du coup pour le coup très nude il a un petit goût de bonbon regardez moi je le trouve vraiment très joli et du coup après quand il sèche il a vraiment un effet mat et sans transfert voilà je sais pas ce que vous en pensez mais bien sûr qu'on peut se maquiller encore à 40, 50 et 60 ans non ? dites moi ce que vous en pensez en commentaire et si ça vous a plu ben likez ma vidéo si ce n'est pas le cas ben mettez moi le petit pouce en bas vous avez le droit donc toujours en partenariat je le redis bien gratuitement avec ma conseillère Stanom qui m'a gentiment donné ses produits pour que je teste et que j'en parle donc si ça vous intéresse je vous mets les coordonnées dans la barre d'infos c'est avec son adresse met son téléphone et dites moi on peut encore se maquiller à 40, 50, 60 ans bien sûr voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais de mille bisous et je vous souhaite une très 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 belle soirée je vous dis en entendant de vous refaire une petite vidéo à très bientôt bisous bisous Sous-titrage ST' 501